Le barbecue pourrait bientôt percer le marché américain. Son fondateur, Stéphane Genet, s'approche de son rêve. Ça a pris quand même beaucoup de temps à avancer le projet à ce qu'on est aujourd'hui. On peut confirmer qu'on a justement un Américain qui a investi dans Barbec et qui va amener ça au niveau qu'on mérite aux États-Unis. Donc, on prend notre envol pour 2024. L'investisseur est un denturologiste rencontré dans un café américain. Selon leur plan d'affaires, ils prévoient injecter plus de 2 millions $ pour le maintien de la recherche et du développement à Magog. Et d'ici 2025, la production devrait se faire aux États-Unis avec la construction d'une usine. Un projet qui pourrait s'élever jusqu'à 10 millions $. Si on veut aller jouer dans le cours des grands, il faut avoir les moyens de nos ambitions. Il va ajouter une valeur émotionnelle et sentimentale à ça. La créativité, elle n'a pas de limite pour l'entrepreneur de Magog. Après le ballon de football, voici maintenant le ballon de soccer. L'idée de base, le nom a été enregistré, c'était «Ball-B-Q ». «Ball-B-Q » s'applique à à peu près tout ce qui existe de ronds et de balles, golf, tennis. On est allé dans un prototypage de ballon de soccer parce qu'on sait que le soccer est géant aussi. Cette aventure entrepreneuriale en est une de famille. La fille de Stéphane Genet s'est jointe à l'équipe cette année et participera au développement des affaires. D'avoir fait mes études en marketing, ça apporte un côté un petit peu plus structuré aux grandes idées de mon père. Puis en même temps, c'est aussi un gros défi pour moi, je pense, d'aller un petit peu à l'international. En janvier prochain, Stéphane Genet retournera à Las Vegas au Sports Licensing and Tailgate Show, un événement qui rassemble plusieurs ligues sportives. D'ici l'automne prochain, l'équipe souhaite produire 10 000 bbq. Amélie Paquette, TVN Nouvelles, Magog.